Après un été agité qui a vu l'Arcom annoncer la fin de la fréquence de diffusion de C8 dès février 2025, ce qui signifie la disparition de la chaîne de la TNT, c'est le 2 septembre 2024 que TPMP a tout de même effectué son grand retour. Cependant, si Cyril Hanouna a déjà promis une rentrée dynamique afin de rassurer les fans sur ses ambitions avec son émission, cette rentrée devrait tout de même être accompagnée par un petit vent de changement. En tout cas, ce devrait au moins être le cas du côté des chroniqueurs. Actuellement au casting de la nouvelle saison des Traîtres, M6, Hugo Mano ne sait toujours pas s'il sera présent autour de la table cette année. Interrogé par Closer sur sa place dans le talk show quotidien, ce dernier a avoué « je n'en ai aucune idée ». Plus loin, le compagnon de Laurent Ruquier a par la suite révélé « je dois reconnaître que je ne suis peut-être pas fait pour le rôle de chroniqueur ». La raison ? Je n'arrive pas à attendre que l'on me donne la parole pour dire ce que je pense. Malgré tout, cette possible absence d'Hugo Mano ne cacherait pas un nouveau désaccord entre Cyril Hanouna et l'un de ses chroniqueurs. Là où Enora Malagré n'a pas hésité à le critiquer indirectement cet été, l'influenceur a tenu à témoigner de sa fidélité envers l'animateur. « Tout ce que je peux dire, c'est que je serai toujours reconnaissant envers Cyril Hanouna », a-t-il dans un premier temps déclaré. Et d'ajouter « sans lui, je n'aurais jamais su que j'étais capable de faire de la télé. Il a droit à ma fidélité éternelle ». Merci. Merci.